Né dans une famille juive polonaise, Jean-Marie Lustiger s'était converti à l'âge de 14 ans, un parcours atypique qui avait forgé sa personnalité, à la fois homme d'action et guide spirituel. Il a marqué de son influence l'église catholique Didier Brignan. Né en 1926 à Paris, dans une famille de commerçants juifs polonais, Aaron Lustiger se convertit à l'adolescence et prend le prénom de Jean-Marie. Je suis né juif d'une famille agnostique. J'ai pourtant reçu de mes parents un goût de Dieu et une connaissance de Dieu pleine de respect et d'amour. J'ai aussi appris d'eux à aimer les hommes et savoir que leur dignité était la chose la plus importante en ce monde et qu'il fallait y consacrer sa vie. Un homme de foi au parcours atypique au sein de l'église catholique. Toute sa vie, Jean-Marie Lustiger œuvrera au rapprochement entre les religions, notamment entre les juifs et les catholiques. La profondeur et l'authenticité de sa démarche font qu'aujourd'hui, avec sa mort, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment l'ensemble de la communauté juive, une vie toute entière qui éprouve un profond sentiment de tristesse et aussi un profond sentiment d'admiration et de gratitude pour son travail. A l'occasion du 60e anniversaire de la libération du camp d'Auglitz, Jean-Paul II demande au cardinal Lustiger de le représenter. Émotion particulière, c'est dans ce camp que sa propre mère est morte en déportation en 1942. De ses souffrances, il acquiert une intelligence d'esprit qu'il confronte au contact des grands de ce monde. Une force qu'il utilise également pour lutter contre l'absence de foi de la société moderne, mais aussi pour s'adresser à la jeunesse. Il y avait une audience assez grande parmi des jeunes. Il s'entendait souvent mieux avec des jeunes de 20 ans qu'avec les parents qui en avaient 40 ou 50. Cette génération intermédiaire qui, marquée par mai 68, avait un peu abandonné la foi des pères. Et il voulait ramener la jeunesse à Dieu, exactement comme Jean-Paul II. Aux côtés de Jean-Paul II, les journées mondiales de la jeunesse seront pour l'archevêque de Paris un moment de ferveur et de réussite personnelle. Les deux hommes se découvrent des affinités. Ensemble, ils parlent aussi bien le français que le polonais, le yiddish. Intellectuel et homme de foi, Mgr Lustiger est nommé à l'Académie française. En mai dernier, lors d'une brève apparition, il lance aux immortels, vous ne me reverrez pas. Merci.